Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des choses que j'aime et que je n'aime pas dans le catch. Après toutes ces années passées dans le catch, j'ai pu faire un bilan des choses que j'aime et des choses que j'aime un peu moins depuis le début de ma carrière. Et dans la première partie de cette vidéo, je vais d'abord te parler des choses que j'aime. Et dans la seconde partie, je vais te parler des choses qui me font un petit peu plus chier. Et la première chose que j'aime dans le catch, c'est l'interaction avec le public. Je ressens toujours ce sentiment de satisfaction quand je me retrouve dans le ring avec une foule qui est vraiment engagée dans le match. Et c'est d'ailleurs notre travail, nous en tant que catcheur, on doit être capable de divertir le public qui est présent sur place, mais aussi de les impliquer dans notre match. Comme autre chose aussi que j'aime dans le catch, c'est ce qui va toucher le côté création. Et plus précisément, tout ce qui est en rapport avec notre personnage. Parce qu'on a vraiment la liberté de créer notre personnage en partant de zéro et c'est un peu comme dans un jeu vidéo au final. Et ça, ça laisse le champ libre à plein de possibilités de création. Ça peut être au niveau de ton nom, quel nom tu vas choisir. Aussi au niveau de la tenue, quel type de tenue tu vas porter. Mais aussi pour le côté promo, le côté écriture, tu vas être libre d'écrire tes promos toi-même. Après, il se peut que dans certaines fédérations, ta liberté de création soit un petit peu limitée. Mais ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est un peu dans des cas particuliers. Et quand ça arrive, c'est plutôt dans les fédérations, les plus grosses fédérations mondiales. Comme par exemple la WWE. Parce que dans ce genre d'entreprise, il y a des personnes spécifiques qui travaillent justement pour le côté création. Une troisième chose aussi que j'aime dans le catch. Et ça, ça va se passer plus en dehors des shows. Et c'est le partage et les différentes expériences que tu peux vivre. Surtout les voyages de manière générale. Quand tu te rends sur les lieux d'un show avec d'autres catcheurs. Quand tu fais le voyage avec d'autres catcheurs. Il y a souvent une bonne ambiance et on partage nos anecdotes par rapport au catch. Et c'est vraiment cool parce que quand tu as 5 heures de trajet à faire pour te rendre sur le lieu d'un show. Et que tu te retrouves avec des gars que tu apprécies. Et que tu te marres. Ben, les 5 heures de trajet, tu ne les vois pas passer. Et ça va être la même chose aussi pour les entraînements. J'aime ce côté camaraderie. Le fait de s'entraider, s'encourager. Mais aussi le fait de partager des connaissances. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. On va passer maintenant aux choses que j'aime moins dans le catch. Et ça, c'est un point qui va aller assez vite. Parce qu'il n'y a pas énormément de choses que je n'aime pas dans le catch. Mais il y en a quand même. Et la première chose que je n'aime pas dans le catch, c'est les longs trajets. Quand on est catcheur et qu'on veut catcher un peu partout pour acquérir de l'expérience. Mais aussi de la visibilité. Ben, on va être obligé de faire des longs trajets pour se rendre aux différents shows. Après ce point-là, ça ne va peut-être pas toucher tout le monde. Parce que chaque catcheur a des objectifs différents. Moi, je connais des catcheurs, par exemple, qui catchent toujours dans la même fédération. Parce qu'ils n'ont pas envie de faire des longs trajets, justement. Mais disons que quand tu as des grands objectifs dans le catch, ce qui est mon cas d'ailleurs, voyager et faire des longs trajets, c'est essentiel pour pouvoir se développer. Et la deuxième chose aussi que je n'aime pas dans le catch, c'est l'égo et l'hypocrisie. Et ça, ça va être un point intéressant. Parce que dans le catch, tu peux vraiment rencontrer des belles personnes avec qui tu vas avoir de bonnes expériences. Et dans le même temps, tu peux aussi rencontrer des personnes qui ne vont pas hésiter à te chier à la gueule. Et tout ça pour une question d'égo. Tu as des personnes qui vont se croire plus supérieures que d'autres alors qu'elles n'ont pas forcément la légitimité de l'être. Et tu peux rencontrer aussi des personnes hypocrites qui vont te faire croire, qui t'apprécient, mais au final, qui parlent dans ton dos. Mais heureusement, ça ne reste qu'une minorité. Parce que la plupart des gens avec qui j'ai combattu, ils ont été respectueux et professionnels. Parce qu'au final, quand on regarde, c'est un point qu'on ne retrouve pas uniquement dans le catch. C'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans beaucoup de disciplines sportives ou bien même dans des domaines artistiques. Quand il y a un enjeu à la clé, il y en a qui n'ont pas peur d'être sans scrupules. Mais disons que ça va maintenant avec les années, avec l'expérience, j'ai appris à détecter ce genre de personnes. Donc disons que c'est plus facile à gérer maintenant. Et voilà pour les côtés négatifs. Il n'y en avait pas beaucoup et quelque part, tant mieux. Et d'ailleurs, je pense avoir fait le tour sur les choses que j'aime et que je n'aime pas dans le catch. Si tu veux réagir, n'hésite pas à t'exprimer en bas dans l'espace commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, laisse-le-moi savoir en likant, partageant et en t'abonnant pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada